Et une de plus, à domicile, à l'extérieur, fatigué par un match de la veille ou non, les trailblazers enchaînent les victoires avec une aisance assez déconcertante. Cette nuit, ce sont les Clippers qui ont fait les frais, 122 à 109, de l'équipe la plus chaude du moment. Et contrairement au premier succès de cette belle série en cours, ce n'est pas seulement Damian Lillard qui a fait la différence. Le meneur All-Star n'a même pas eu lieu à forcer son talent. Il a inscrit 22 points à 6 treizièmes au tir. Le danger est venu d'un peu partout. C.J. McCollum a ajouté 21 unités, tout comme Mohar Kles. Et Roussouf Nurkic a compilé 17 pions et 12 rebonds. C'est dans ces moments-là que Portland fait vraiment peur. Peur aux équipes qui devront croiser sa route en play-off. L'effectif est enfin digne de sa masse salariale, la cinquième plus lourde de la Ligue en début de saison avant le transfert de Noah Vaudelay début février. Et les Blazers continuent de renforcer leur position au classement. Ils sont pour l'instant 3e avant de jouer 4 matchs compliqués. Ils vont affronter Houston, Boston, Oklahoma City puis New Orleans. Et en. Leur place sur le podium pourrait même être validée, enfin, presque, en cas de victoire contre le Zender. Le joueur, 5 triples doubles de suite pour Westbrook Oklahoma City est peut-être la seule équipe en mesure de shipper la 3e place au Blazers. Et pour cause, elle est menée par un homme en mission, un certain Russell Westbrook. On ne sait pas si le MVP en titre veut vraiment gagner des matchs ou simplement valider un triple double de moyenne une deuxième saison de suite, ce qui serait une première dans l'histoire de la Ligue. Sans doute les deux. De toute façon, l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Le Zender gagnait 80% des matchs au cours desquels sa superstar compile un triple double. Nouvel exemple dimanche soir, contre Toronto. Ocassé a mis fin à une série de 11 succès de suite des Raptors, 132 à 125. Grâce à Westbrook. Le meneur d'Ocassé a donc terminé avec 37 points, 13 rebonds, 14 passes décisives et plusieurs actions décisives sur la fin de match. A noter que la dernière minute a été marquée par trois expulsions côté Toronto, de Mard et Rosan, Sergi Baca et Douane Cazé, dont celles complètement injustifiées du coach des Canans. Les arbitres ont cru que Cazé les avait insultés alors qu'il s'agissait en réalité d'un fan situé derrière lui. Le chat noir, Derek Rose a-t-il encore un avenir ? L'ancien MVP a fait son meilleur match depuis son arrivée au Timberwolves cette nuit. Il a marqué 14 points à 6 onzièmes au tir avec trois passes. Mais l'équipe du Minnesota s'est inclinée contre Houston. Malgré un talent individuel indéniable, Derek Rose n'est plus taillé pour cette ligue. Il n'est pas à droite de loin, il ne défend pas, ne crée pas vraiment de jeu et il a besoin de la balle pour exister. Les Wolves ont été dominés de 38 points lors des 52 minutes, disputés par De Rose depuis sa signature au club. La tendance, le classement se précise à l'Ouest avec les défaites des Clippers et des Wolves ainsi que les victoires des Blazers, du Thunder et des Pelicans, contre une équipe Bill de Boston. On commence à y voir plus clair au sein de la Conférence Ouest. Portante des Oklahoma City sont les deux équipes en course pour la troisième place avec respectivement 44 et 43 victoires. Ils ont creusé l'écart avec quatre franchises qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Dans l'ordre, New Orleans, Utah, San Antonio et Minnesota. Tous à 40 victoires. A priori, si elles ne s'écroulent pas, ces formations sont bien parties pour faire les playoffs étant donné que Denver, 9e, 38 succès, et les Clippers, 10e, 37 victoires, accusent légèrement le coup. Tous les scores Raptors, Thunder, 125 à 132 Pelicans, Celtics, 108 à 89 Timberwolves, Rocket, 120 à 129 Clippers, Trailblazer, 109 à 120. Sous-titrage Société Radio-Canada